France Inter, Bruno Duvic, le 7-9 de l'été. Jean-Luc Mélenchon, député européen, leader du Front de Gauche, ancien candidat à la présidentielle et ce matin l'invité de France Inter. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous êtes en forme après cette longue trêve estivale ? Oui, j'ai pris les plus longues vacances de ma vie depuis au moins 30 ans. J'ai pris 5 semaines de congés. Alors c'était des congés un peu actifs parce que je suis allé à une grande réunion de l'ensemble de l'autre gauche en Amérique du Sud. Et puis j'ai participé à une semaine de campagne présidentielle de loin. Là j'avais aucune décision à prendre, c'était très confortable. Oui, celle du Gauche-Chavez. 5 semaines de vacances, vous en aviez besoin, vous en ressentiez le besoin d'une grosse coupure. Il faut avoir du recul, de la maîtrise de soi parce que nous ne sommes pas des machines. Et il arrive un moment où il faut poser le sac, il faut laisser la couche de terreau humain se reconstituer, il faut ce qu'on dit mettre à distance les choses pour pouvoir les observer et puis les dominer parce que l'esprit humain est fait comme ça. J'avais besoin de repos, ça y est je suis bien reposé, bien reconstitué. Et je ne vous cache pas que comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup de mal à finir les vacances. Et dans quel état d'esprit abordez-vous cette rentrée ? Eh bien celui qui fait ma vie, je suis un combattant et donc voilà, je suis en selle. Alors je disais requinqué dans la première question, manifestement c'est le cas, vous avez accordé hier une interview à nos confrères du GDD, la session parlementaire de juillet, du temps perdu, Hollande, un social libéral comme ceux qui ont déjà conduit au désastre grec, espagnol et portugais. Qu'est-ce qui provoque cette colère ? Non, ce n'est pas de la colère, c'est une observation. Moi je comprends que beaucoup de gens soient déçus, ce n'est pas mon cas. Je sais exactement de quoi ils retournent avec la politique des sociolibéraux. Bon, nous n'avons pas été au pouvoir de la gauche depuis dix ans. Nous gagnons, grâce à nous, le Front de Gauche. Sans nos quatre millions de voix, il n'y avait pas de Sarkozy battu. On bat un personnage qui a été beaucoup détesté, mais qui avait sa logique, sa cohérence, sa force. Un libéral de choc, monsieur Sarkozy. Donc on s'attend à ce que cette énorme énergie de la victoire électorale soit convertie en résultats sociaux, salariaux, etc. A peine arrive-t-il qu'il y a une offensive des dizaines de plans de licenciement. Ben voilà, c'est la vie démocratique. Les gens ont élu un pouvoir de gauche pour qu'ils fassent une pouvoir de gauche, pas pour qu'ils attendent d'être de gauche. Donc il fallait immédiatement prendre des mesures, et il faut d'ailleurs toujours les prendre, pour enrayer la vague de licenciement massif. Par exemple, la loi sur le licenciement boursier. Et cette loi, elle existe, on l'a déjà écrite. Elle a déjà été votée au Parlement, au Sénat. Donc il suffit de la voter à l'Assemblée nationale. Ça prenait le temps d'une décision qui n'a pas été prise. Donc c'est volontairement que ça n'a pas été fait. Ce n'est pas par hasard ou par oubli, ou parce que nous avons cinq ans devant nous, comme l'a dit, parce qu'il ne sait pas quoi me répondre, parce qu'il sait... Arnaud Montebourrière. Mais oui, il a dit ça hier. Cela dit, Jean-Luc Mélenchon, vous le disiez vous-même, vous n'êtes pas surpris, et les électeurs non plus. Après tout, cette ligne de gauche sociale-libérale, comme vous l'appelez, réformiste, le côté présidence normale, c'était affiché depuis le début, et c'est pour cela que les gens ont voté. Après tout, ça a été validé par deux élections. Oui, oui, vous avez raison de dire, il y a un point qui ne peut pas vous être retiré. C'est vrai, les gens ont choisi. Bon, pour autant, la discussion n'est pas terminée. Et j'ai le droit de dire que cette orientation politique-là ne conduit nulle part. Pas à cause de François Hollande, qui est un brave homme, ni de Montebourg, qui est très dévoué, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais à cause de la situation politique générale. Si vous regardez toute l'Europe, les politiques d'austérité qui sont mises en place conduisent partout à la réduction, puis à la contraction de l'activité. Bon, et ça, moi, quand je l'ai annoncé il y a deux ou trois ans, il y avait une poignée, je n'ai pas moi spécialement, mais les économistes de gauche, etc., nous avons tous annoncé qu'il allait se produire ça. Que fait-on contre ça ? Rien ! Ils continuent, ils aggravent les choses, puisque François Hollande, après un simulacre de, je ne sais pas quoi d'ailleurs, dit qu'il a obtenu un pacte de croissance. Tout ça est une mystification. Il n'y a pas la moindre réorientation de la politique européenne sous son influence, selon vous ? Ah non, aucune, ça, aucune. C'est le bagage accompagné de la politique austéritaire en Europe, c'est-à-dire l'austérité plus, comment dire, les mesures autoritaires. Et extrêmement blessante. Regardez comment est traité le Premier ministre grec, qui faisait le malin contre nous, contre notre camarade Alexis Chypras, qui de si peu a failli gagner l'élection dans son pays. Regardez comment il est humilié en Allemagne. On lui dit, non, pas question, vous paierez à la date dite. Bon, tout ça va nous conduire à un désastre. Écoutez, là, vous tous qui m'entendez, je vous prends un témoin. L'Europe ne peut pas continuer à aller dans la voie dans laquelle elle est, qui est celle de l'austérité dans tous les pays, et surtout, par le biais du traité qui arrive, elle va être aggravée, parce que cette fois-ci, il y en a pour... Jusqu'à présent, la limite du déficit, c'était 3% du pays. Là, c'est 0,5 structuré. 0,5, c'est complètement fou. On est en train de faire un contresens économique qui nous conduit au désastre. Et c'est applicable, selon vous, d'ailleurs, ce 0,5% du déficit structuré ? Ah ben, moi, j'ai dit qu'ils n'y arriveront jamais. Personne ne peut prendre le risque, me semble-t-il, dans son pays d'aller au degré de rapidité que ce traité exige pour la contraction de l'activité. Parce que vous avez remarqué, je vais vous faire une petite comparaison que tout le monde va vite comprendre en chiffres. Les mesures fiscales qui ont été prises à la session parlementaire que nous avons votée. Parce que malgré tout, vous les avez votées ? Mais bien sûr, c'est toujours bon à prendre. Dites donc, on passe un coup de serpillère, on est d'accord. Notre groupe parlementaire a bien fait. On n'aura pas demandé mon avis, mais j'approuve ce qu'ils ont fait. Il fallait voter ça parce que... C'est-à-dire la fin du Travailler Plus pour Gagner Plus ? Voilà, mais c'est la partie la plus visible. Il y a tant de choses qui auraient dû être aussi réglées. Je ne veux pas en faire la liste là. Mais à cet instant-là, les mesures ont été prises. Elles représentent la part qui est ponctionnée, qui est prise par les impôts nouveaux. C'est 0,2% de la richesse totale du pays. J'aime mieux vous dire que ça ne fait pas le compte avec les 10 points que nous ont pris le capital. Mais vous voyez, 0,2%. Et la contraction, la part de la richesse du pays qu'il faut retirer maintenant pour être conforme au traité, c'est 0,9%. C'est-à-dire presque un point. Or, nous sommes déjà à la limite de la récession. Alors les gens se disent, la récession, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va déjà mal. Eh bien, mes amis, je vous le résume. Quand c'est la récession, ça va encore plus mal. Parce qu'on vous dit, il n'y a pas d'activité, les usines vont fermer, et ainsi de suite. Et quand Pierre Moscovici, ministre des Finances, dit tenir nos objectifs budgétaires, c'est une condition pour garder notre souveraineté, la maîtrise de notre destin, c'est grâce à cette rigueur affichée que nous pouvons emprunter à des taux négatifs sur les marchés. Cet enjeu de, voilà, en étant raisonnable au plan budgétaire, on garde la maîtrise et la souveraineté. Mais c'est la logique de la capitulation. Je comprends ce qu'il veut dire. Il veut dire, bon, si nous étions dans la situation de la Grèce, nous devrions subir les offenses du gouvernement conservateur allemand. Bon, mais personne n'oblige à accepter un système pareil. C'est ça qu'il ne comprend pas. Le début de la souveraineté, cher Pierre Moscovici, ça serait demander son avis au peuple français sur le traité. Pourquoi Chirac, lui, fait voter les traités par référendum, et quand c'est un pouvoir de gauche, il n'y a plus de référendum ? Voilà qui est bien curieux. Si vous êtes si sûr de votre affaire, si c'est si bien votre traité, si cette politique permet tout ça, pourquoi vous ne demandez pas son avis au peuple ? Or, il y a une espèce d'avant-gardisme du parti socialiste qui se considère comme, en quelque sorte, les dirigeants socialistes considèrent qu'ils savent mieux que les gens ce qui est bon pour eux. C'est une espèce d'élitisme. Mais non, demandez son avis au peuple. Et est-ce que vous pensez avoir la moindre chance qu'un référendum se tienne sur ce traité ? En tout cas, je pense que la question doit être posée. Parce que, lorsque notre tour viendra, c'est-à-dire lorsqu'il y aura un gouvernement de front de gauche... Vous êtes convaincu que votre tour viendra quoi ? A quelle échéance ? Quelques mois ? Attendez, si je le savais, ce serait trop beau. Ce que nous savons, c'est que... Nous ne savons pas quand les événements vont se produire. Mais ils se produiront. De la même manière... Les événements, c'est quoi ? C'est des manifestations ? Allez-y. Nous ne savons pas quand aura lieu la principale, première, grande catastrophe écologique visible, résultant du dérèglement climatique. Mais nous sommes certains qu'elle aura lieu. Et personne ne fait rien. Bon. De la même manière, nous ne savons pas quel est le point de la chaîne qui va rompre en Europe devant la politique austéritaire. À un moment donné, on a pensé que ça serait la Grèce, tellement 9 plans d'austérité, 14 grèves générales... Bon. Ça ne s'est pas encore fait là. Peut-être que ça sera en Espagne. Peut-être que ça sera au Portugal. Peut-être que ça sera... Mais c'est sûr, ça se produira. À un moment ou à un autre, la chaîne de la servitude va se rompre. Eh bien, de la même manière, en France, à un moment ou à un autre, le président de la République va faire le... Puisque c'est lui qui est en place, et pour 5 ans. Et bon, donc il est en place pour 5 ans. Et il a des pouvoirs. Notamment celui de nommer le Premier ministre et la formation du gouvernement. Il va s'apercevoir que cette politique à laquelle il a consenti ne mène nulle part et aggrave les difficultés. Donc il faudra qu'il change de cap. Et il ne sera pas crédible s'il reprend comme Premier ministre l'un des sociolibéraux qui pullule dans son parti. Et comment pèse-t-on, Jean-Luc Mélenchon, quand on a un tout petit groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, qu'on a perdu des élections législatives ? Voilà, comment pouvez-vous peser ? Est-ce que c'est un peu à l'Assemblée ? Est-ce que c'est dans les rues ? Est-ce que c'est uniquement le ministère de la parole ? Ce qui décrit aussi... C'est déjà pas mal. Vous savez... C'est aussi une forme d'impuissance, le ministère de la parole. Non, non, non. Par la force des choses. Nous sommes des démocrates, nous respectons le résultat des élections. C'est pas la guerre civile quand même dans ce pays. Donc, il y a des gens qui sont élus, ils font leur travail, il y a une opposition, elles disent ce qu'elle a à dire et il y a des gens qui... L'opposition, vous êtes dedans ? Non, l'opposition, c'est la droite. Nous, nous sommes autonomes. C'est-à-dire que... Autonome, le mot... La racine étymologique, c'est qui est à soi-même sa propre norme. Donc, nous jugeons de ce qui se passe d'après ce qui nous concerne, nous. Ce que nous croyons bon ou pas pour le pays. Le reste, nous n'acceptons pas d'entrer dans l'éclassement des autres. Alors, après, à l'Assemblée, nous avons sous la direction, la présidence d'André Chassaigne, un groupe qui est combattant, discipliné et très formé. Car voyez-vous, ce que je veux vous dire maintenant à cette heure-ci, c'est que quand je les vois là au gouvernement, je m'aperçois qu'en dépit de toutes les phrases qu'ils avaient faites avant, eh bien, ils étaient moins prêts à gouverner que nous. Parce que nous, on avait dans nos sacs des dizaines de projets de loi qui étaient prêts à être mis en discussion. Bon. Et je m'aperçois que ces projets de loi, nous aurions pu les déposer. Moi, ils auraient été prêts. Dès le mois de juillet, on passait tout ça. La loi sur le pôle public bancaire, on passait la loi sur le licenciement boursier et ainsi de suite. Et on aurait augmenté le SMIC d'une autre manière. Surtout qu'on aurait marqué un rapport de force. Je vois qu'eux n'étaient pas préparés. Et alors, ils disent oui, mais il faut étudier les problèmes. Ah ben, la belle affaire, on attend d'être au pouvoir pour étudier les problèmes. Voilà qui est nouveau. Et comment va-t-on les étudier ? Entre soi, Surtout que personne ne s'en mêle. Regardez, nous avons une commission. Je vais lancer un appel à Lionel Jospin. C'est une allusion aux nombreuses commissions qui ont été mises en place. Lionel Jospin a une commission. Il écoute France Inter souvent. Allez-y. Eh ben oui. Et comme il sait, j'ai toujours eu beaucoup de respect et d'amitié pour lui dont je n'ai pas toujours été payé de retour. Mais je lui dis la chose suivante. Te voilà avec une commission. Et alors quoi ? Vous allez discuter entre vous... Sur la modernisation de la vie publique. Voilà, la modernisation de la vie poétique. Vous allez discuter entre vous d'une question aussi importante que le sort de la Vème République, la manière d'organiser la représentation parlementaire, pourquoi vous ne faites pas des dizaines d'auditions publiques ? Voilà, voilà une occasion maintenant d'impliquer le peuple. Les centaines de gens dans ce pays qui ont quelque chose à dire sur comment ils se représentent la démocratie et pas rester entre soi avec une trentaine de professionnels comme moi par exemple. Je n'y suis pas dans cette commission. Mais je me mets dedans. Simplement des gens qui sont des professionnels et vous allez discuter entre vous, les experts, parce que vous savez mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Donc voilà. Ouvrez, ouvrez les ports. Faites de la politique avec le peuple, avec l'action populaire. Donc moi je dis aux gens qui m'écoutent prenez le pouvoir. La consigne reste posée. Jean-Luc Mélenchon n'aura le temps d'y revenir en détail après la revue de presse. Quel regard portez-vous sur les démantèlements de camp Rome et les reconduites à la frontière organisées cet été ? Ah ça me consterne. Ça me... Vous savez, c'est un débat de fou. Ou il faut accepter le statu quo qui est quasiment insupportable pour les gens qui sont autour. Oui, le laisser faire ne résout rien, dit Manuel Vasse. Ou bien il faudrait accepter les coups de triques. Est-ce que vous savez... Il faut écouter les gens. Il faut aller à l'humain d'abord. Qu'est-ce que c'est démanteler un camp de Rome ? Je vais vous expliquer ce que c'est. Ça veut dire que tout d'un coup, des dizaines de gendarmes, de policiers, bon, de gens qui font leur métier, qui sont eux-mêmes des pères de famille, sont en train d'encercler des baraquements. Et puis dans ces baraquements, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des anciens. Et on rentre, on prend tout le monde, on casse tout, on piétine, on saccage, on écrabouille les affaires. On emmène les gens, une partie on les colle dans les avions et les autres on les lave dans la rue. J'entends bien ça. En même temps, vous avez dû lire des contributions de maires, d'élus locaux, de gauche, qui disent que c'est des situations intenables aussi. Mais ils ont raison. Alors, est-ce que, ils ont raison de le dire, mais est-ce que l'alternative, c'est le saccage humain et les méthodes de brut ou, eh bien, on accepte. Voilà. Non. La question de fond, c'est comment règle-t-on la misère ? Comment règle-t-on la misère ? Par le partage. Et pas seulement en pensant à partager entre ceux qui ont déjà. Il faut aussi penser à partager avec ceux qui n'ont pas. Écoutez-moi, éradiquer l'extrême pauvreté dans notre pays est un des objectifs centraux d'un gouvernement de gauche, à mon avis. Alors, il fallait commencer, je dis à Manuel. En quelques secondes, il y a la revue de presse qui arrive. D'accord, mais alors, il fallait que Manuel Valls commence par autre chose que d'aller taper dans le tas. C'est pas de gauche. Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat à la présidentielle, de retour de vacances et ce matin, l'invité de France Inter. Jusqu'à 9h, Interactive retrouve son format normal 01 45 24 7000 et francesinter.fr pour vos questions à notre invité du jour. 8h32. Jean-Luc Mélenchon, avec le recul, après les vacances, comment en aléziez-vous le score moins élevé que prévu un temps à la présidentielle ? Comment expliquez-vous que des électeurs se sont dit pendant la campagne pourquoi pas et au final non, ils n'ont pas voté Mélenchon ? Évidemment, présenter comme ça, c'est assez déprimant. Mais je voudrais le présenter dans le sens inverse. mes camarades ont démarré avec les 2% que nous avions au départ. Et j'ai démarré, moi, bravement à 3,5. J'ai fini à 11. Et c'est la première fois depuis 30 ans que l'autre gauche fait un score à deux chiffres. qui nous aurait dit, écoutez-moi, qui nous aurait dit qu'on regretterait un score à deux chiffres ? Non mais, cet aspect-là de l'histoire est incontestable. L'autre aspect aussi, et c'est intéressant parce que deux mois avant l'élection, je n'ai plus la chronologie précise en tête, mais deux mois avant l'élection, on me donnait plus haut. Vous étiez à 15 et plus. Oui, oui, oui. Pourquoi ces électeurs-là sont intéressants ? Ces gens-là qui sont peut-être allés à la Bastille, à Montpellier, à Toulouse, et qui au final ont dit non, je vote Hollande ou je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont pas voté pour vous. Oui, alors d'abord, faisons la part entre les sondages et la réalité, si vous voulez. Parce que j'aurais quand même quelque chose à dire sur le sujet entre la comparaison de ces sondages et ce qui s'est passé vraiment. Mais vous avez bien conscience qu'il y a quelque chose qui s'est joué. Oui, oui, oui. Et puis en plus, je n'en disconviens pas. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui au dernier moment se sont dit moi j'ai envie de voter pour lui mais non, je vote Hollande. Et pourquoi ils l'ont fait ? Parce qu'il y a eu une campagne sur le thème du vote utile. qui n'avaient plus envie de voter pour vous. Voilà, bref, peu importe, allez-y. Comment peu importe ? C'est quand même extrêmement important la différence. C'est soit que ce que j'ai dit leur a posé un problème en dernière limite qui les empêchait de voter pour moi. Je ne vois pas bien quoi vu que j'ai répété les mêmes choses la dernière semaine. D'accord. la dernière semaine qui a été spécialement crapoteuse contre moi. Tous les jours un soi-disant scandale. Le plus beau étant celui du journal Métro qui a publié à 4 millions d'exemplaires ma photo à côté de Bachar el-Assad avec comme titre la photo embarrassante en oubliant de dire que ça se passait en 2000 que j'étais préposé à conduire Bachar el-Assad qui n'était pas venu me voir moi mais Lionel Jospin et Jacques Chirac. Alors, fermons la parenthèse pourquoi ces gens-là n'ont pas mis ça fait une campagne électorale la parenthèse dont vous parlez. Pourquoi ces gens-là n'ont pas mis le bulletin parce qu'ils se sont dit il faut assurer le coup. Il y a un danger moi j'ai peur j'ai pas envie que Mme Le Pen arrive à passer devant la gauche voilà. Et quoi qu'on leur ait dit quoi qu'on ait essayé de leur démontrer on ne les a pas convaincus. Moi je respecte ça. Finalement vous savez c'est ça le coeur de la question. C'est qui doit avoir le leadership de la conduite de la gauche dans notre pays. Voilà. C'est ça la question posée. Donc je comprends que les conditions n'aient pas été mûres pour dire que c'est pas n'importe quoi ce que je leur ai proposé. Que les conditions n'aient pas été mûres pour qu'ils confient cette tâche au front de gauche et à ma candidature. Mais vous avez vu en Grèce ils ont fini par y venir. Ils ont mis en tête Alexis Chypras bon il a été battu la dernière fois mais ils l'ont mis en tête. Et le moment venu ils mettront le front de gauche en tête parce que ce que les gens veulent ça n'est pas Hollande Mélenchon Tartempion ce qu'ils veulent c'est le changement de leur vie arrêter d'avoir peur de perdre son travail quand on est précaire arrêter avec la précarité quand on a une paye de rien alors qu'on se tue au boulot avoir une bonne paye que les gosses soient bien élevés qu'on soit soigné quand on est malade et qu'on parte à la retraite quand il est temps d'y aller. Voilà ce que veulent les gens. Et bien moi ça je sais le faire les autres non. De manière indirecte vous avez parlé de la Syrie la guerre a désormais fait entre 20 et 25 000 morts la droite et notamment Nicolas Sarkozy fustige l'inertie de la France est-ce que la France peut et doit faire plus en Syrie ? La France ne doit d'aucune façon recommencer à s'investir dans des aventures militaires qui ne conduisent à rien. Et je mets au défi quiconque de me prouver qu'une intervention militaire quelconque dans ce type de guerre civile en ait changé le sens. Vous avez évoqué il y a un instant la Somalie il y a eu une intervention internationale 20 ans de pagaille. La Libye ? Nous sommes intervenus en Libye militairement en armant en bombardant en faisant tout ça le résultat les armes sont parties dans tout le continent c'est la pagaille en Libye et autour. Mais Kadhafi est tombé. Ah oui d'accord vous n'avez qu'à aller y vivre alors si ça vous paraît je sais bien que ce n'est pas ce que vous pensez mais enfin on ne peut pas raisonner comme ça. Regardez l'Irak ah oui vous pouvez dire Saddam Hussein est tombé. Quel pied de vivre en Irak un attentat maintenant régulièrement toutes les semaines des dizaines de morts personne n'en parle plus l'Afghanistan mais ça veut dire que ces rebelles syriens qui se battent depuis 17-18 mois face à des avions des hélicoptères maintenant avec les armes dont ils disposent c'est à dire pas forcément grand chose même si elles arrivent on les laisse dans leur sort. En effet on les laisse gagner eux-mêmes leur cause ça s'appelle c'est comme ça qu'on aide une révolution parce que les armes que nous amènerons là-bas d'abord c'est même pas la peine d'en amener pour la raison que l'Arabie saoudite en amène déjà et ça n'a l'air de déranger personne je vous rappelle qu'on a fait la guerre contre l'Irak pour libérer le Koweït qui allait devenir une démocratie les femmes n'ont toujours pas le droit de vote elles n'ont toujours pas le droit de conduire des voitures on a des indignations qui sont fondées mais qui utilisent des moyens c'est la bonne conscience on va intervenir militairement le point m'est réglé Kadhafi n'est plus là au revoir on rentre à la maison et on va s'occuper d'autre chose non ce qu'il faut maintenant c'est aller voir les russes et les chinois et leur dire écoutez vous ne pouvez pas avoir comme seule attitude de dire on ne touche pas à Bachar el-Assad il rentre puissante et vous devez être de notre côté pour lui dire de partir parce qu'il doit partir et pour qu'on organise les élections et si on doit intervenir quelque part c'est nous qui devons intervenir pour organiser nous-mêmes les élections là-bas et ne pas faire comme on a fait dans tant de pays on bombarde on tue tout le monde on s'en va et débrouillez-vous avec vos élections le standard de France Inter Daniel nous appelle de Besançon soyez le bienvenu oui bonjour Jean-Luc Mélenchon vous écoute déjà je voudrais le remercier pour sa première intervention pour booster un peu la gauche sur leurs mesures et leurs promesses c'est très bien parce qu'on n'a pas oublié les meetings comme il dit de Besançon de la Bastille et tout ça et est-ce que vous avez une question ? alors la question elle est toute actualité puisque si France vient de reprendre leur société en coopérative bon il y a peut-être des autorisations mais je voudrais savoir ce qu'il en pense pour toutes ces boîtes qui ferment si c'était une solution si bien technique que commerciale etc alors Jean-Luc Mélenchon vous répond la coopérative d'actualité aussi dans le dossier d'abord je leur adresse un salut amical fraternel je les embrasse tous parce que je les connais et j'étais à leur côté dans cette bataille et je trouve que tout ça avec Jacquie Le Hénat on a fait tous les deux tout ce qu'on a pu c'est leur député européen on a fait tout ce qu'on a pu bravo les gars vous tenez le morceau maintenant il faut que les autorités les aident c'est un gouvernement de gauche messieurs les patrons collez-vous bien ça dans le crâne en tout cas c'est ce qu'ils disent par conséquent le ministre du développement productif doit être à leur côté pour les aider pour être là pour que s'il y a de la paperasse et des machins à faire que tout ça soit réglé rapidement et que la coopérative fonctionne de la même manière il faut dire à une île est vert qui est une multinationale après cupide qui s'est emparée ça c'est Gémenos l'est électorne oui Gémenos ce sera libre et bien puisqu'ils disent qu'ils ne feront rien de plus ça suffit pour commencer à appliquer les décisions de justice payer la paie des ouvriers et deuxièmement et bien c'est au pouvoir de réquisitionner fera libre il est mou le pouvoir sur ces dossiers là pour l'instant ? attendez on va si jamais je dis qu'il est mou ça va être l'adjectif de la matinée disons qu'il n'est pas là alors il faudrait qu'il soit là il faut qu'il vienne et qu'il dise à une île vert ça suffit puisque c'est comme ça et que vous dites vous même que vous ne voulez rien faire d'autre nous réquisitionnons fera libre ce n'est pas vrai que l'entreprise est en surcapacité le thé l'éléphant se vend à 85% en France messieurs du Nil et Vert alors on ne voit pas pourquoi vous iriez le produire en Pologne alors même qu'en France non seulement on peut le produire bien le produire mais en plus on peut développer l'agriculture autour qui produit les produits les condiments du thé pour donner les différents parfums et je pourrais continuer comme ça parce que je vais vous dire les sodis médicales ces pauvres femmes sont restées un an sans salaire 32 décisions de justice gagnées et résultat quoi ils n'ont toujours pas leur paye moi ce que j'ai à dire c'est ça mon camarade Montebourg il faut que tu ailles voir Taubira et les autres et dépêchez-vous de nous amener un texte de loi qui dit que les intermoiements de décisions de justice les reports de dossiers d'un mois de trois mois de quatre mois se font tous exclusivement sur le dos des pauvres gens qui sont en lutte qui gagnent les procès est-ce que vous attendez un soutien de l'aile gauche du parti ah ben ça oui question décisive là vous m'amenez sur le terrain et alors on parlait de mollesse on est dedans là ? alors la gauche du parti d'abord il faut qu'elle gagne ses galons bon depuis que je suis parti je conçois qu'ils aient perdu les voix qui sont parties avec moi il leur faut maintenant démontrer qu'ils existent on existe en étant autonome pas en étant un bagage accompagné il faut donc avancer des idées des propositions très fortes nous avons un terrain commun la gauche du parti socialiste et nous le front de gauche c'est pas la peine de le cacher nous avons des mots d'ordre en commun une vision du monde en commun moi j'ai fait un choix stratégique et de dire ça ne sert à rien de continuer à aller d'un congrès à l'autre un petit bout de pain pour finir le petit bout de fromage un petit bout de fromage pour finir le petit bout de pain et à la fin vous servez de caution vous êtes là sur le bord de la cheminée pour faire joli et une direction sociale libérale du parti vous met en avant chaque fois que ça va mal ou qu'il y a une grève donc il faut rompre avec ça mais puisqu'ils ont fait ce choix stratégique c'est le moment de montrer que ça sert à quelque chose mes amis vous devez peser de tout votre poids pour obtenir les lois dont nous avons besoin loi de préemption qui permet aux travailleurs de prendre la direction des entreprises ça c'est pour Benoît Hamon il est le ministre chargé de ça c'était dans sa contribution la dernière fois c'est le moment de le faire quand une entreprise va fermer si les ouvriers qui sont dedans veulent faire une coopérative ouvrière il doit pouvoir le faire quand une entreprise va fermer que le patron ne veut pas vendre la boîte il doit être obligé de la vendre s'il y a un repreneur vas-y Benoît c'est ton job c'est maintenant qu'il faut le faire quant aux autres que ce soit Drey que ce soit Lindemann que ce soit les différentes composantes Henri-Emmanueli assez de paroles des actes nous nous comptons nous avons besoin que vous veniez nous aider dans notre bataille pour booster la gauche et nous maintenant qui sommes la locomotive bon sang venez mettre un peu de charbon pour qu'elle avance 8h49 sur France Inter en fait ça marche plus au charbon les locomotives ces locomotives elles sont électriques heureusement mais l'image demeure Daniel nous appelle de Perpignan bonjour 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 monsieur Mélenchon bonjour question comment peut-on financer et prendre en charge de manière honorable l'accueil et l'accueil des étrangers compte tenu des équipes faramineux de l'économie française déjà nous avons du mal à trouver nos solutions pour nous-mêmes oui alors vous avez raison si c'est présenté comme ça vous avez raison mais je voudrais attirer votre attention sur un ou deux points premièrement vous globalisez là vous avez parlé en général des immigrés et vous dites et de nous-mêmes mais qui est nous-mêmes et qui est immigré je voudrais vous signaler que nous sommes très nombreux à être mélangés et nous devons tenir compte de ça et puis ensuite je devrais vous dire la chose suivante c'est que si tous les immigrés supposés les immigrés les gens ne sont pas français qui travaillent en France fichez le camp nous aurions un découvert de plus de 12 milliards d'euros dans les comptes sociaux par conséquent ils donnent plus qu'ils ne prennent je vous le signale c'est pas un argument c'est un argument un peu égoïste mais quand même je suis obligé de le mettre sur la table parce qu'on n'ose jamais le mettre sur la table après ça c'est la première chose les gens qui viennent monsieur ne sont évidemment il faut contrôler comment ça se passe ça ne peut pas être la porte ouverte et tout le monde vient comme il veut parce que ça c'est trop facile ça permettrait comme ça au capitalisme de régler son problème de circulation de gestion des pauvres dans le monde on leur dira écoutez vous n'avez qu'à essayer d'aller là-bas où il y a de la richesse donc bien sûr il faut contrôler mais une fois que les gens sont là il faut tenir compte de la réalité tous les discours sur leur expulsion n'ont pas de sens n'ont pas de sens concret si vous voulez c'est impossible d'arriver à réaliser ce programme maintenant quand vous parlez concrètement régularisation pour bien sûr mais les régularisations des travailleurs sans papier massives cas par cas mais les travailleurs les travailleurs sans papier doivent être régularisés vous savez qui c'est les travailleurs sans papier tous sans distinction bah évidemment ils travaillent ils payent des impôts ils payent des cotisations sociales il faut et si vous leur donnez pas de papier voilà ce qui se passe c'est qu'ils sont tenus à la gorge ils sont obligés d'accepter n'importe quelle condition de travail n'importe quelle paye et vous avez en quelque sorte une espèce de de compétition déloyale qui se produit entre les travailleurs puisque les uns peuvent être payés moins pas parce qu'ils ont moins envie d'argent pas parce qu'ils trouvent que leur travail n'est pas bien fait mais tout simplement ils sont obligés de se taire on leur fait du chantage donc si on leur donnait des papiers à ces travailleurs sans papier on verrait immédiatement on verrait immédiatement que la situation se rétablirait dans toute une série de secteurs j'ajoute pour terminer monsieur moi je suis d'accord avec vous on n'arrête pas de parler de contrôle de l'immigration bon très bien mais moi je voudrais aussi parler du contrôle de l'immigration légale je vais vous expliquer quel cas quand une entreprise polonaise quand une entreprise tchèque quand une entreprise roumaine par délégation de services envoie son personnel avec les niveaux de paye qui correspondent à ceux de la Roumanie de la Pologne ou de la Tchécoslovaquie en France ça, ça se fait tout à fait légalement et c'est ça qui pourrit la vie de tout le monde vous n'avez qu'à aller sur un certain nombre de grands chantiers vous envoyez un inspecteur du travail ou allez-monde qui commence à courir de tous les côtés voilà ce que j'ai à vous dire pardon, là le gouvernement peut faire quelque chose le gouvernement peut faire quelque chose le gouvernement peut faire quelque chose tout de suite c'est-à-dire interdire le système des délégations de services dans les entreprises ça c'est possible tous les pays le font sauf la France question de Nicolas comment est-ce que Jean-Luc Mélenchon compte maintenir l'unité du Front de Gauche comment compte-il continuer à rassembler autour de lui ce qui pose la question de vos liens avec le Parti Communiste oui bon mes liens avec le Parti Communiste sont excellents c'est pas un problème oui excellent ça n'a pas toujours été le cas fin juin vous disiez qu'il y avait eu un problème de gestion de direction politique de la campagne de quelle campagne ? de la campagne des législatives d'accord bah oui il y a eu un problème je veux bien ne pas le dire maintenant qu'est-ce qu'on fait ? mais je ne mettais pas en cause du tout le Parti Communiste moi je mettais en cause nous sommes tous les lundis tout à l'heure là je vais y aller tous les lundis nous sommes au moins 15 autour de la table nous représentons cette formation politique la question c'est comment évolue cette construction ? ah d'accord non mais je veux dire je veux d'abord dire qu'il n'y a pas de problème avec le Parti Communiste il n'y en a plus alors je ne vais pas accepter quelque chose qui n'existe pas bon alors après bon on a notre tempérament notre manière d'être je crois qu'il suffit de m'entendre pour voir que je ne réagis pas je ne fonctionne pas de la même manière Pierre Laurent mais ça n'empêche pas que ce soit un ami et un camarade et on travaille ensemble bon il y a eu un mot qui a été mal compris de sa part à un moment donné parce que j'ai dit que dans la campagne certains s'étaient cachés et avaient caché leur sigle Front de Gauche avaient espéré comme ça passer inaperçu bon il a mal réagi je suis désolé parce que moi je ne visais personne d'autre que celui qui une semaine après m'a mis en cause un député mais vous souhaitez que ce Front de Gauche il demeure vous souhaitez que les liens avec le Parti Communiste se rapprochent oui mais pas seulement si vous voulez il faut être collectif il n'y a pas le Parti Communiste et Jean-Luc Mélenchon il y a le Parti Communiste le Parti de Gauche la gauche unitaire Convergence la phase il y a Clémentine Autain il y a Christian Piquet ce ne serait pas plus simple de créer un vrai parti à vous tous ce ne serait pas plus simple non non ça serait une erreur de faire ça moi au début je le pensais je croyais qu'il fallait faire dealing que fusionner tout le monde mais si on faisait ça on passerait notre temps à des chicaillades gauchistes en train de discuter de virgules d'adjectifs parce que les uns les autres ça nous paraîtrait important voilà notre plus grand risque c'est de ressembler dans le le bougli-bougla de la diplomatie interne entre groupuscules tout ça bon il faut dépasser ça c'est ça la construction qu'est le Front de Gauche on est au-delà de cette étape mais chacun de nous existe nous avons besoin d'un parti communiste fort fier moderne qu'il est nous avons besoin d'un parti de gauche bref nous avons besoin de tout le monde et moi mon travail qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? c'est comme ça c'était moi le candidat maintenant c'est vers moi qu'on regarde c'est vous que vous m'invitez ce matin parce que je suis aussi cet ancien candidat parce que 4 millions de personnes ont voté en prenant un bulletin de vote Front de Gauche mais sur le cas il était écrit Jean-Luc Mélenchon donc la question qui nous est posée à moi comme aux autres c'est qu'est-ce qu'on fait de ça voilà qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qu'on fait de Jean-Luc Mélenchon personnage particulier qui a le goût de la liberté et qui est impossible d'arriver à mettre en boîte et qui va nous laisser retourner au standard où Josette nous attend monsieur Mélenchon je vous remercie de vous exprimer je suis vous avez que des copains au standard ce matin peut-être que peut-être que je vous remercie de m'exprimer c'est sympa mais c'est la démocratie peut-être qu'elle n'est pas d'accord avec moi allez-y Josette si j'approuve et je souhaite entendre ce que vous pensez et que vous me poussiez encore plus à gauche n'est-ce pas le gouvernement que nous avons mais je suis outré que les pays européens doivent se financer auprès des banques privées ce qui veut dire dette publique et austérité à perpétuité et pensez-vous que nous devions revenir au rôle de la Banque de France qui elle doit prêter à l'État et et que ce soit absolument nécessaire alors Jean-Luc Mélenchon va vous répondre réponse courte s'il vous plaît parce qu'il y a encore pas mal de questions oui mais c'est technique alors il faut que tout le monde soit bien branché parce que c'est la grande question qui vient d'être posée la solution technique à la crise de l'euro est là si la banque centrale européenne prêtait directement aux États la crise ça serait immédiatement elle est de plus en plus prête à le faire d'ailleurs oui mais elle ne le fait pas et de temps à autre on essaye de tromper le public en disant la banque intervient sur le marché secondaire c'est l'Allemagne qui bloque oui oui personne ne comprend rien le marché secondaire qu'est-ce que ça peut bien être et bien voilà je vais vous l'expliquer les gens vous avez des banques privées qui prêtent à la Grèce à un taux invraisemblable ils savent que c'est du papier pourri parce que la Grèce ne remboursera jamais et la banque centrale leur achète ce papier vous comprenez je ne sais pas si tout le monde a bien suivi mais ils font deux fois et une deuxième en se faisant remplacer du papier pourri par du bon papier et que fait la banque centrale avec tout ça elle va le foutre au feu voilà et on nous dit c'est-à-dire détruire on nous dit ça va faire de l'inflation si la banque centrale européenne prêtait directement combien combien d'inflation ça ferait répondez-moi quand même moi j'ai consulté les économistes du front de gauche si la banque centrale européenne rachetait directement la dette de la Grèce et les autres dettes ça ferait peut-être 3-4 points d'inflation qui est-ce qui paierait ça évidemment les rentiers qui sont horrifiés mais vous ou moi on resterait en vie les économies resteraient en vie et c'est ça qui compte l'économie ça doit être au service de la vie pas le contraire Jean-Luc Mélenchon on a parlé tout à l'heure des Roms l'autre dossier important du ministre de l'Intérieur cet été ça a été les émeutes Damien quand Manuel Valls dit encore ce matin dans Libération un seul talisman la République un seul esprit l'apaisement un seul discours face aux troubles la fermeté est-ce que ce discours-là vous le signez ? Bon c'est ses discours de circonstance bon pourquoi pas qui va dire le contraire ? pas dire la solution c'est la pagaille face bon bien sûr mais c'est pas ça qu'on attend de lui bon on attend ça de lui bien sûr c'est le ministre de l'Intérieur il dit deux trois trucs pour que tout le monde se calme parfait mais ça suffit pas il faut aller à la racine des problèmes une fois un camarade socialiste qui est Guilin l'ancien maire de Clichy Guilin Claude Guilin qui est un homme magnifique avait expliqué écoutez il n'y aura pas de retour à la normale parce que c'est la normale qui est anormale et qui est insupportable bon donc la normale est insupportable après il ne faut pas écouter ça fait maintenant dix jours que ça dure arrêter d'écrire ou de dire dans les articles les jeunes ceci les jeunes cela non c'est pas la jeunesse qui est en cause c'est quelques personnes et je vais dire à ceux qui foutent le feu à un gymnase ou à une bibliothèque ce sont des crétins que nous les rejetons qui n'ont rien à voir avec la contestation de la société capitaliste c'est le contraire ils en sont les larbins les fourriers les bouffons c'est eux qui en se comportant de cette manière là nous jettent la honte à tous par contre ce qu'il faut dire c'est que la situation dans les quartiers est intenable insupportable d'avoir concentré au même endroit autant de difficultés donc commençons par parler des réponses qu'on va faire ça ne peut pas être simplement de dire taisez-vous rentrer à la maison à cause de deux ou trois imbéciles qu'on fiche le feu à une bibliothèque et à un gymnase il faut aller vous voyez c'est là qu'on voit le rôle dramatique que jouent ces éléments là la révolte elle est légitime voyez-vous les gens n'en peuvent plus bon il faut commencer à apporter des réponses des réponses pas des phrases des choses concrètes Jean-Luc Mélenchon ancien candidat à la présidentielle leader du Front de Gauche était ce matin l'invité de France Inter merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être venu en studio et c'est déjà fini à la vitesse à laquelle je parle j'ai pas dit la moitié des choses que je voulais dire et c'est déjà fini